Bonjour tout le monde, bonjour Franck. Bonjour Maëlle. Alors, la presse vous a nommé récemment une star de la techno. Votre parcours professionnel est exceptionnel. Je suis vraiment chanceuse d'être là aujourd'hui avec vous pour vous poser des questions sur votre parcours et surtout sur votre vision de la culture de votre profession. C'est sympa, je crois que je suis une star, mais il faudrait que mes enfants entendent ça. Alors, vous avez travaillé avec des start-up en Asie, en Europe, ici, en Amérique du Nord, des start-up à succès. Et selon vous, la culture d'entreprise est-elle un facteur clé de succès pour une start-up? La réponse pour moi, non. Ce qui est important pour une start-up, c'est d'avoir une base, c'est-à-dire un marché et une différenciation, que ce soit produit, service, que ce soit la valeur, mais la culture vient après. Pour moi, ce qui est important, c'est que le fondateur ait une vision qui est claire et comment réaliser cette vision-là. Et une fois que c'est clair, une entreprise ou une start-up, elle est, dans le fond, son DNA, c'est son fondateur. Et souvent, la culture de l'entreprise va être basée autour de la mentalité de l'entrepreneur. Donc, si une mentalité gagnante, elle se répercute, elle se redistribue avec les autres. Mais aussi, quand on a une mentalité de gagnant, on recrute des gagnants. On recrute des gens qui ont la même vision. Et donc, pour moi, une PME peut avoir une culture parce qu'elle a plus de temps, elle a plus de valeur, elle a plus de niveau. Donc, oui, chez l'aide Artec, aujourd'hui, on est au stade où est-ce qu'on ne peut plus avoir une mentalité de start-up parce qu'au-dessus de 100 employés, ça prend une structure, ça prend des méthodes, ça prend une culture beaucoup plus professionnelle qu'entrepreneuriale. Donc, le « shoot from the hip » ne fonctionne plus autant parce que ça prend 130 personnes qui doivent suivre un « shoot from the hip ». Donc, c'est compliqué à gérer dans un contexte comme ça. Donc, ça prend une culture, ça prend une stratégie autour de ça. Donc, pour moi, une start-up, l'élément clé, c'est de trouver un marché et d'avoir une vision claire de qu'est-ce qu'on va livrer dans ce marché et de recruter des gens qui sont alignés avec cette culture-là. Est-ce qu'il existe des pièges liés à la culture d'entreprise selon ton expérience? Oui, en fait, moi, j'ai travaillé pour une très, très, très grande start-up. J'étais CTO pour une entreprise qui s'appelle Futur Electronique, une belle entreprise en tech québécoise qui a un chiffre d'affaires de presque 8 milliards de dollars US. Un seul entrepreneur, un seul actionnaire, debt-free. Et malheureusement, quand il n'y a pas un transfert de savoir qui se fait de façon institutionnalisée dans une entreprise, tout le monde, maintenant, pense « qu'est-ce que veut le boss? » Il veut faire ce que veut le boss. Donc, je ne dis pas que Futur, c'est ça, mais une entreprise qui est trop basée autour de son chef ou de son fondateur, le risque, c'est quoi? C'est qu'une fois que le fondateur n'est plus là, on fait quoi? Donc, il y a un transfert qui doit se faire au niveau de la hiérarchisation, au niveau de la structure, au niveau de l'environnement, de la culture de l'entreprise. Donc, une culture trop basée sur l'entrepreneur, c'est le danger. Oui, dans une start-up, on investit dans la start-up, mais dans une PME, on investit dans le potentiel de la PME au-delà du fondateur. Le fondateur est un des éléments clés. Donc, il ne faut pas que la culture soit liée autour du boss ou du fondateur, parce que ça, c'est un piège. Comment une start-up peut-elle tirer parti de sa culture pour réussir et devenir un champion dans son secteur? En fait, moi, je dis, bon, c'est la Coupe du Monde, je suis un fanatique de soccer. Et vous savez, toutes les grandes équipes qui étaient basées sur une vedette sont presque toutes éliminées. Presque toutes éliminées. Les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, il fut un temps où ça fonctionnait, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Si je fais un parallèle à l'entreprise, une start-up qui a une culture gagnante, qui est basée de, dans le fond, top-down, mais aussi bottom-up, où est-ce que le fondateur va recruter des gens qui sont aussi compétents, ou peut-être plus compétents dans le domaine que lui, parce que pour moi, un bon leader, ce que ça fait, c'est que c'est engagé dans le recrutement, parce que c'est le défi, l'enjeu. Partout où est-ce qu'on parle au Québec, c'est quoi l'enjeu principal? Recruter. Mais l'idée, c'est que si le fondateur est en mesure de recruter des meilleurs et de ne pas avoir peur de recruter des gens qui ont des compétences beaucoup plus avancées, and to get the hell out of the way. Donc, une culture gagnante, ce n'est pas d'être dans le critical pass, ce n'est pas que le boss soit toujours dans le critical pass, mais c'est que le boss engage, il recrute, et il anime autour d'une culture qui est basée sur l'attitude gagnante. La mentalité de gagnante, pour moi, c'est clé, parce que quand on est entrepreneur, it gets very lonely. Et quand tu es entouré de gens qui comprennent l'enjeu, qu'on est là pour gagner, pas pour collecter, on est là pour gagner, je dors mieux. Et il reste un peu de temps, alors je te pose une dernière question. Oui. Alors, quelles sont les valeurs que tu as mises de l'avant dans ta première entreprise dès le début? Et pourquoi tu as choisi ces valeurs plutôt que d'autres? Pour moi, la première, c'était de me rendre le plus indépendant possible, ou rendre l'entreprise le plus indépendante de moi que possible. Donc, l'idée, c'était que j'ai le transfert de savoir. Donc, pour moi, c'est essentiel. Si la clé du succès se retrouve là, elle ne se retrouve pas dans l'ensemble de l'entreprise, et le savoir ne se transfère pas, bien, en fait, ce que ça fait, c'est que la plupart des gens que tu recrutes ou des gens que tu animes, ils se disent, bien, ma valeur, elle est dans ce que je sais, moi. Donc, vraiment, ce qu'on a fait de spectaculaire, c'est qu'on pouvait s'interchanger individuellement, et ça continuait. En fait, j'ai vendu l'entreprise, l'entreprise qui est devenue la même division, on en parlait plus tôt, bien, elle a doublé. Donc, alors, on a créé un modèle d'affaires, ça, je l'ai appris très tôt, le modèle de McDonald's. Ce qui est fantastique avec McDonald's, c'est qu'ils ne payent pas cher, mais aussi, ils ont un modèle d'affaires où est-ce qu'en quelques minutes, ils peuvent entraîner quelqu'un comment opérer un McDonald's. Donc, dans la culture d'entreprise qu'on a créée, c'est créer une structure, une culture où est-ce que chaque individu était interchangeable. Chaque individu connaissait l'étendue de ce que l'autre faisait. Donc, il y avait une transparence, et on se faisait clair à ce que tout le monde puisse transférer le savoir le plus possible. Donc, pour moi, ça a été un élément clé dès le départ, et aujourd'hui, je le fais souvent. Ça devient un réflexe. J'ai un de mes partenaires qui est là, Lui Edgar Jean-François, qui est le PDG du groupe 3737. Donc, on le fait de façon informelle, on le fait de façon structurelle, mais l'idée, c'est que si je sais ce qu'il sait et lui, il sait ce que je sais, tous les deux, on s'en en sait pas mal plus. Merci beaucoup. Plaisir. Vraiment. Frantz, tu restes avec nous. Noémie, on se revoit tout à l'heure. Je vais te donner à Pachou. On va accueillir Pachou. Le panel rotatif va se poursuivre. Alors, c'est maintenant un France qui va jouer le rôle d'animateur et qui va s'entretenir avec notre troisième invité que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit de Pachou Christensen. Elle est responsable, sourcing et marketing du programme d'accélérateur de CAMP en France. Pachou a travaillé pendant près de 10 ans à San Francisco et dans la Silicon Valley où elle a monté notamment The Hive Big Data Think Tank, une des plus grandes communautés de data scientifiques au monde. Elle est également fondatrice d'une start-up dans le domaine de la food tech. Alors, Franz et Pachou, à vous maintenant la parole. Bonjour, Pachou. Bonjour, Franz. Heureux de pouvoir finalement d'interviewer. Écoute, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup et je sais que tu as passé beaucoup de temps dans l'écosystème. Pour toi, quelle est l'importance de la diversité dans une start-up et est-ce qu'il y a une façon pour une start-up d'y commencer dès le début? Est-ce qu'il faut essentiellement développer son entreprise avec une culture diversifiée? Je dirais que c'est important pour n'importe quelle start-up qui a pour objectif d'être globale. ce qui est le cas de beaucoup de start-up de nos jours. Et donc, pour être globale, il faut être représentatif du marché qu'on veut adresser. Donc, il faut être diversifié. Et je vois plusieurs bénéfices à cette diversité. La première, je dirais que c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire, quand on a l'habitude de travailler avec des gens du monde entier, quand on a l'habitude de parler avec des gens de culture, de background, des gens qui ont des accents différents. C'est le cas souvent dans la Silicon Valley. J'ai travaillé avec beaucoup d'Indiens, par exemple. Cette capacité à s'adapter à tout type de culture, c'est une qualité qui est vitale pour des gens qui travaillent dans une start-up. Une start-up, comme tu le sais, comme vous le savez, on est confronté à des choses auquel on ne s'attend pas très souvent. Et cette capacité à s'adapter à l'inconnu, cette capacité à travailler dans des environnements où on ne sait pas de quoi est demain est fait. Le fait de travailler avec des gens de background différents, finalement, ça donne cette qualité de pouvoir s'adapter facilement. Le deuxième bénéfice que je vois, c'est le réseau. C'est-à-dire que quand on a une team de 4-5 personnes et qu'il y en a un qui vient d'Inde, un qui vient d'Allemagne, un qui vient d'Afrique, un qui vient des Etats-Unis, ces gens, ils ont étudié, ils ont grandi dans d'autres pays, ils ont un network dans ces pays, ils ont travaillé dans ces pays et du coup, ils ramènent avec eux ce network, ce réseau qui est très, très valorisé pour une start-up. Une autre qualité que je vois, c'est la bonne humeur, c'est important, le bonheur dans une entreprise et le fait de travailler avec des gens qui vivent différemment, qui s'habillent différemment, qui mangent différemment, qui écoutent d'autres types de musique, c'est aussi facteur de cohésion, de bonheur dans une boîte et ça, c'est quand même assez important et ça booste la productivité. Une autre chose aussi, c'est l'innovation, c'est-à-dire que quand on a un background différent, on a des idées très différentes aussi de ce que peut être le marché, de comment peut être fait un produit ou un service et du coup, ça multiplie, ça démultiplie le nombre d'idées et ça booste l'innovation. Et bien sûr, tous ces facteurs, tous ces bénéfices, ça mène indéniablement à un meilleur retour sur investissement. Et je pense qu'il faut le commencer très tôt, c'est-à-dire qu'une fois qu'une startup est déjà en place, c'est difficile de changer. C'est-à-dire que quand on est une équipe monoculturelle et qu'on se ressemble tous et qu'on vient tous de la même école et qu'on est tous des hommes blancs, et bien c'est un peu difficile du coup de changer et c'est quelque chose qu'il faut faire dès le départ, c'est-à-dire qu'il faut insuffler la diversité dès le début de la startup, il faut faire cet effort supplémentaire. Bien sûr, c'est plus facile de recruter les copains d'école et les gens de la famille, etc. Mais quand on fait cet effort dès le début d'avoir une team fondatrice qui est diversifiée, et bien cette team fondatrice, elle va aller chercher aussi des gens dans la diversité et du coup de backgrounds et de pays différents et du coup ça va permettre d'avoir une équipe diversifiée et que ça va se démultiplier. Donc dès le départ, il ne faut pas attendre. Selon ton expérience, est-ce que tu as vu un changement pendant les 10 ans que tu étais dans la vallée, est-ce que tu as vu un changement vis-à-vis ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup de femmes, CEOs de tech, start-up, mais aussi de très grandes sociétés en tech dans la vallée. Est-ce que tu as pu observer un changement pendant ton temps là-bas? Je pense que oui, pendant mon temps là-bas, il y a eu une prise de conscience que la diversité n'était pas forcément suffisamment représentée. Et il y a notamment un centre qui s'appelle Capra Center qui fait beaucoup de recherches sur ce sujet et qui montre du doigt justement dans les GAFAS notamment qu'il manque de diversité. Et oui, il y a eu du changement. Après, de là à dire qu'il y a beaucoup de femmes CEOs, je pense que c'est encore très sous-représenté. Je ne dirais pas qu'il y en ait beaucoup, mais oui. C'est vrai, je suis d'accord. Pas assez. Mais sur ce fait, tu es en charge du sourcing pour un accélérateur sur un campus international en Provence. Et est-ce que pour toi, la diversité, est-ce qu'elle existe dans les cohorts de start-up que vous recrutez? Oui. En fait, notre vision à The Camp, dans l'accélérateur de The Camp, c'est que plus les start-up sont diversifiées et ouvertes sur le monde, plus elles vont être enclin à construire un futur plus durable et inclusif. Construire un futur plus durable et inclusif, c'est un peu la vision, la mission de The Camp. Donc pour ça, dans la première cohorte, on est assez jeunes, ça fait un an qu'on existe, dans la première cohorte, sur 10 start-up, 5 étaient internationales. Donc on a eu une start-up indienne, turque, allemande, italienne. Et en fait, cette diversité culturelle, elle était absolument incroyable. Elle a beaucoup apporté à chacune des start-up. On privilégie, on valorise beaucoup le peer-to-peer learning et en fait, on a prouvé par cette première cohorte que la diversité au sein de l'accélérateur, non pas au sein de la start-up, mais même au sein de l'accélérateur, elle a beaucoup apporté à chacune des start-up qui ont fait partie de la première cohorte. Une des start-up, par exemple, s'intéressait au marché indien. L'entrepreneur indien a ouvert son carnet d'adresse à l'international. Aussi, on est certifié French Tech Visa, ce qui permet de pouvoir accueillir des entrepreneurs du monde entier très facilement. Et pour le sourcing, on a organisé un roadshow pitch contest. Donc, on est allé chercher des entrepreneurs sur le terrain. On est allé à Bologne, en Italie, on est allé à Dakar, au Sénégal, et on a rencontré des écosystèmes d'entrepreneurs. On a recruté des entrepreneurs pour qu'ils viennent rejoindre notre programme d'incubation parce qu'encore une fois, c'est très important pour nous d'accueillir des entrepreneurs du monde entier. Donc, ça fait vraiment partie de votre DNA. Oui, et on essaye aussi d'appliquer ça à la diversité, à gender diversity, donc femmes, hommes. C'est très difficile, mais on essaye. Et selon ce que tu vois, selon ton expérience, comment est-ce que vous faites pour attirer les millénials ? Parce que quand on regarde un environnement de start-up, recruter des milléniums, quand même, c'est un défi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, moi, ce que j'ai pu voir en tout cas dans la Silicon Valley, je pense que pour ma génération, c'était tous les perks qu'on offre dans la Silicon Valley, type, chez les GAFAS, par exemple, un bon salaire, une bonne couverture médicale, un terrain de tennis, une piscine, des vélos, je pense à Google, par exemple, cet environnement, il est plus suffisant pour les milléniums. C'est-à-dire que c'est sympa au premier abord, il y a une piscine, etc., mais on s'en lasse très vite et une fois passé ce cap, il manque un peu la mission, la vision et ça, c'est quelque chose qui est primordial maintenant au-delà des perks, etc., qui est plus si valorisé, la mission, l'impact que peut avoir la startup et je pense encore plus importante pour les milléniums que ça l'était pour ma génération. Intéressant. Donc, faire de l'argent, ce n'est plus nécessairement l'idée de base pour se joindre à une startup ? Oui, bien sûr, ça reste des for-profit, donc c'est très important, mais mettre ça en premier, ce n'est pas quelque chose qui va permettre d'attirer les milléniums, c'est-à-dire tous les bénéfices, etc., c'est bien, mais contribuer à faire un monde, un futur plus durable et inclusif, ça, ça parle beaucoup plus au millénium, je pense. Fantastique. Merci, c'est toutes mes questions. Merci à toi. Merci. et félicitations pour vraiment ta grande vision au niveau de la diversité, donc c'est apprécié. Merci, Fonce. Merci. Merci beaucoup, France, merci, Pachou. C'est intéressant de voir le parallèle entre le premier panel où on a vraiment parlé plus de culture d'entreprise et le deuxième panel où on a plutôt parlé de la culture, des différentes cultures au sein d'une entreprise. On va poursuivre maintenant avec la troisième partie du panel rotatif. On a Noémie qui s'est joint à nous cette fois-ci comme panéliste et c'est au tour de Pachou à lui poser des questions toujours sur le thème de créer une culture d'entreprise. Alors, Noémie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très, très bien. J'adore prendre le rôle de journaliste, ça a été mon rêve toute ma vie. Alors, vas-y avec des gentilles questions. Alors, est-ce que tu as monté Badge Studio qui est un vrai succès à l'international avec un demi-milliard d'utilisateurs au monde, c'est absolument impressionnant, avec 100 employés, une vraie start-up. Est-ce que la culture d'entreprise de Badge Studio s'est faite organiquement ou est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place avec des méthodes, avec un plan précis ? Quand j'ai commencé, je ne savais même pas c'était quoi la culture d'entreprise ils ont été trois amis il y a huit ans et on avait une idée en tête. Par contre, tout s'est fait complètement organiquement. On n'avait pas d'employés non plus. Donc, la culture d'entreprise c'était nous trois finalement. mais je pense qu'on a fait on avait vraiment les mêmes valeurs et c'était des valeurs qu'on a mises de l'avant. Donc, la valeur de la performance, du travail bien fait, du ownership entre nous trois, c'était très important. Il y avait aussi d'autres valeurs qui étaient importantes pour moi, surtout pour moi parce que j'avais une petite fille de quelques mois quand j'ai commencé ma start-up et une autre de deux ans. donc, tout ce qui était équilibre, famille, travail était une nécessité et mes deux associés, Mike et Dave, ont été complètement d'accord parce qu'il y en avait un qui faisait beaucoup de sport après le travail donc il n'avait pas de famille mais il n'avait vraiment pas envie de travailler le week-end. Donc, disons qu'on a, dès le début, on a eu cette valeur très très forte de tout ce qui était équilibre, vie personnelle et vie professionnelle et aussi, je pense, la troisième qu'on avait, la troisième grande valeur qu'on avait, c'était tout le temps relationship first donc au-delà des profits au-delà de tout c'était la relation entre nous, relation avec nos clients, relation avec nos partenaires et bien entendu quand ça a évolué qu'on a eu nos premiers employés c'était vraiment la relation, la communication qu'on avait avec nos associés donc tout s'est fait vraiment organiquement bien entendu maintenant c'est une culture qui a complètement évolué mais disons que c'est toujours les piliers c'est toujours les piliers des valeurs et de la culture de notre entreprise. Alors merci les réseaux sociaux sont souvent utilisés comme véhicules de promotion de la culture d'entreprise un peu de regarder on part faire un bootcamp on part grimper à un sommet etc. Est-ce que tu utilises ce média pour montrer combien votre culture d'entreprise est cool ? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses est utile ? Je dirais oui et non déjà moi je suis une grande fan des réseaux sociaux je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être dans la salle aussi qui sont fans j'adore Facebook Instagram que ce soit LinkedIn j'ai fait beaucoup de contacts sur LinkedIn pour le développement des affaires etc. Par rapport à la culture d'entreprise je pense que c'est oui moi je pense que quand il y a des fiertés qu'on a on a envie de le partager avec d'autres on a envie de le crier un peu sur les toits donc on en est fier et je trouve ça sympa de le partager et aussi d'être clair de qui on est et qui on n'est pas donc on l'utilise mais avec modération et je pense que tous les médias ne sont pas les mêmes non plus donc on utilise beaucoup LinkedIn pour véhiculer notre culture d'entreprise c'est surtout pour parce qu'il y a beaucoup d'employés qui sont liés avec nous donc ils sont fiers aussi que nous on puisse aussi le véhiculer à d'autres personnes et aussi pour le recrutement donc là LinkedIn on l'utilise comme ça par contre Facebook et Instagram pour nous on l'utilise plus pour du branding alors pour brander on va dire nos produits nos utilisateurs là à ce moment là nos fans c'est des parents d'enfants qui utilisent nos apps donc à ce moment là on ne véhicule pas du tout notre culture d'entreprise ça ne les intéresse pas du tout et c'est marrant parce que je vois beaucoup d'entreprises et des startups des fois qui mélangent un peu les deux alors ça peut je sais que moi au début j'avais un peu de difficulté je dis à ce que je peux le mettre sur Facebook est-ce que je peux le mettre sur Instagram parce qu'on parle de culture mais on veut promouvoir nos produits je pense que c'est important d'être assez clair et moi je suis beaucoup de tous mes concurrents en fait sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'ils font pour être inspirés en fait et aussi des compagnies que j'admire et je trouve ça vraiment intéressant de voir ce qu'ils font de leur côté et pour être inspirés si je pense qu'on a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle de startups est-ce que tu as des conseils à leur donner pour leur culture d'entreprise peut-être j'ai des à faire et à ne pas faire et j'ai tout fait et à ne pas faire alors je peux peut-être en parler alors à faire je trouve personnellement parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des différentes opinions je trouve que la valeur de l'entreprise surtout la culture d'entreprise surtout au début doit être liée avec l'entrepreneur juste question d'intégrité d'être l'exemple aussi nous on a vraiment véhiculé tout ce qui était équilibre famille travail et bien si on me voyait à 8h du soir ou à 9h au boulot ça ferait un peu fake alors moi à 5h je partais et je trouve que je donnais l'exemple à ce moment là parce que c'était vraiment des valeurs dont je croyais énormément donc ça c'est le do l'autre do je pense qui est très important c'est d'avoir une valeur qui est distincte de vos concurrents parce que je vois beaucoup de start-up qui ont je trouve c'est intéressant que si quelqu'un parle de votre compagnie qui dit ah bah et s'ils ont un choix de travailler dans une compagnie dans votre compagnie ou chez votre concurrent de dire ah bah chez celui-là en fait ils font ça et c'est quelque chose que les concurrents ne font pas alors d'abord vraiment une valeur forte que vous partagez avec l'externe mais qui est complètement différente de vos concurrents moi je pense que ça c'est vraiment important nous c'était encore tout ce qui était équilibre famille travail dans les jeux vidéo il y avait beaucoup de gens qui travaillent beaucoup d'heures supplémentaires et on a pu recruter énormément de personnes qui venaient d'avoir des enfants qui voulaient travailler sur des jeux pour enfants et qui se sont dit moi j'ai pas envie de travailler des week-ends j'ai pas envie de travailler des heures supplémentaires on a bien votre esprit etc et ils sont venus travailler chez nous parce qu'on se différenciait de nos concurrents donc ça ça nous a vraiment aidé d'autres d'où d'investir dans la culture d'entreprise en fait parce que le plus important c'est quand vous avez vos bons employés qui restent et c'est vraiment une source de satisfaction une source d'identité d'appartenance qu'on a une forte culture d'entreprise nous on a des employés qui sont là depuis 8 ans notre premier employé qu'on a trouvé sur Craigslist Eric est toujours avec nous donc voilà très bon exemple à suivre alors ou il faut postuler chez toi chez vous donc tu es à l'origine d'une entreprise à très forte croissance très rapide donc tu es sûrement passé vous êtes sûrement passé par des traits très hauts des traits très bas comment est-ce que tu gères ta culture d'entreprise quand c'est quand c'est comme ça quand c'est très haut très bas quand tu passes par des périodes difficiles de doute comment est-ce que tu gères cette culture en interne comment tu arrives à continuer à motiver c'est vraiment pas évident surtout quand il y a une croissance même de passer de 5 employés à 10 employés il y a une énorme différence de culture finalement au début c'était une culture que nous qui nous appartenait un petit peu et à un moment donné elle va au-delà des entrepreneurs et elle se forme toute seule et un jour on arrive au travail on dit ah c'est ça mon entreprise et la culture est un peu différente et la manière qu'on a pu la gérer on a fait beaucoup d'erreurs aussi au début parce qu'on n'arrivait pas on voulait plus se l'approprier mais à un moment donné on s'est dit il faut la donner aux gens en fait la culture d'entreprise c'est les gens donc on a mis en place en fait des systèmes parce qu'on a commencé à grandir on était 50-70 employés où il y avait comme des coffee with HR ça a énormément bien marché il y avait 5 personnes par jour qui allaient prendre le café avec les HR et les HR leur parlaient les ressources humaines leur parlaient de notre compagnie s'ils avaient des suggestions et on a vraiment mis en place énormément de leurs suggestions dont une c'était pourquoi on peut finir à 2h le vendredi l'été et pas l'hiver donc ça il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas pourquoi l'été mais non l'hiver et en fait ils ont raison parce que si on a bien fini notre travail que ce soit l'été ou l'hiver et que tout est fait c'est quand même sympa de partir à 2h d'après-midi le vendredi après-midi donc ça on l'a instauré on fait aussi beaucoup de bénévolat à Bunge ça est vraiment partie intégrante de notre culture et on avait instauré donc à partir de 50 employés du bénévolat mais on avait on avait vraiment tout organisé c'était pour cet organisme et non un autre etc il y avait beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant qu'eux ils avaient des causes qui leur tenaient à coeur et si c'était possible de faire des mini-groupes donc on a fait ça on a intégré ça aussi dans Bunge voilà super merci beaucoup de l'esprit d'accompos de la l'esprit Sous-titrage ST' 501